J'apprends à reconnaître les trois temps. Présent, passé composé et futur. J'observe et je fais des remarques. L'année dernière, j'étais en quatrième année. Passé. Cette année, je suis en cinquième année. Présent. L'année prochaine, je serai en sixième année. Futur. Je retiens. Chaque phrase de l'exemple commence par un terme temporel. Voici d'autres termes temporels. Passé, avant, hier, avant-hier, la semaine dernière, l'année dernière, il y a deux jours. Au présent, maintenant, aujourd'hui, en ce moment, à présent, cette année, chaque jour. Au futur, après, demain, après-demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, dans deux jours. Je m'entraîne. Un, je relis par une flèche ce qui va ensemble. Les mots hier, aujourd'hui, demain. Avec, il retourne la terre du jardin. Tu as fabriqué des guirlandes. Tu décoreras le tableau d'affichage. Tu décoreras le tableau d'affichage. Les élèves ont ramassé les feuilles mortes. Les enfants planteront des arbustes. Et tu découpes des images. La réponse. Hier, tu as fabriqué des guirlandes. Les élèves ont ramassé les feuilles mortes. Aujourd'hui, ils retournent la terre du jardin. Tu découpes des images. Demain, tu décoreras le tableau d'affichage. Les enfants planteront des arbustes. Deux, j'indique le temps de chaque phrase. Présent, passé composé, futur. La semaine dernière, le jardinier a planté des rosiers. En ce moment, il les arrose. Dans quelques semaines, maman cueillera les premières roses. La réponse. La semaine dernière, le jardinier a planté des rosiers. Passé, composé. En ce moment, il les arrose. Présent. Dans quelques semaines, maman cueillera les premières roses. Futur. Trois, je commence chaque phrase par un terme temporel et j'écris la forme du verbe qui convient. Ramasserons. Avons ramassé. Ramassons. Tu écris un terme temporel. Nous. Tu écris la forme du verbe. Les papiers jetés par terre. Tu écris le terme temporel. Nous. La forme du verbe. Les feuilles mortes dans le jardin de l'école. Tu écris un terme temporel. Nous. Tu écris la forme du verbe. Les bouteilles en plastique vide dans les rues de notre quartier. La réponse. Aujourd'hui, nous ramassons les papiers jetés par terre. Demain, nous ramasserons les feuilles mortes dans le jardin de l'école. Hier, nous avons ramassé les bouteilles en plastique vide dans les rues de notre quartier. J'écris un terme temporel et je construis des phrases avec les verbes conjugués suivants pour parler de ce que nous faisons en classe. Nous chanterons. J'ai récité. Les élèves dessinent. Les élèves dessinent. Les élèves dessinent. J'ai récité. Les élèves dessinent. J'ai récité. Alors, vous avez aimé j'ai récité avant une heure j'ai récité ou encore il y a une heure que j'ai récité le poème les élèves dessine maintenant les élèves dessine ou encore en ce moment les élèves dessine b j'utilise les trois phrases pour écrire un court paragraphe la réponse avant une heure j'ai récité un poème maintenant les élèves dessine plus tard nous chanterons l'oiseau et l'enfant il 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 il